Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygène publique, le Conseil a adopté une communication relative à l'épidémie de pneumonie causée par un nouveau coronavirus. Cette épidémie, détectée à Wuhan en Chine en décembre 2019, s'est propagée à l'échelle mondiale enregistrant au 26 janvier 2020, 1975 cas dont 56 décès. Selon les informations actuelles, la maladie se transmet par voie respiratoire avec une période d'incubation pouvant atteindre 15 jours. Elle se manifeste par la fièvre, l'atout et les difficultés respiratoires. En Côte d'Ivoire, un cas suspect a été détecté le samedi 25 janvier 2020 à bord d'un aéronef. Il s'agit d'une étudiante ivoirienne de 34 ans résidant à Pékin depuis 5 ans qui a présenté un syndrome grippal tel que décrit. Dès son atterrissage, le cas a été pris en charge par les professionnels nationaux préparés à ce type d'urgence sanitaire. À ce jour, son état général est satisfaisant. Pour faire face à cette épidémie, qui constitue une menace pour notre pays, compte tenu d'un mouvement des populations, le gouvernement a mis en place les mesures suivantes. Renforcement du contrôle sanitaire aux frontières aéroportières, maritimes et terrestres. Diffusion des directives sur la surveillance épidémiologique de la pneumonie aux directeurs départementaux de la santé. Renforcement des capacités diagnostiques de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire pour la confirmation des cas suspects. Renforcement des mesures de prévention et de contrôle de l'infection. Par ailleurs, le dispositif particulier de prise en charge mis en place fonctionne 24 sur 24. Dans une telle situation, c'est un mouvement de solidarité à l'attention du peuple chinois qui est un pays frère et ami de la Côte d'Ivoire. C'est la réaction spontanée du chef de l'État et du gouvernement ivoirien à l'attention de ce peuple chinois. Étant donné que le cœur, l'épicentre de la crise se trouve en Chine et précisément dans le Wuhan, nous avons effectivement des Ivoiriens qui y résident. 80 personnes qui y résident et très tôt le chef de l'État a donné des instructions que les Ivoiriens qui résident en Chine, précisément à l'épicentre de cette crise sanitaire, puissent s'assister. Et je peux même vous dire qu'à titre exceptionnel, il a instruit le paiement de ressources pour leur permettre de vivre, puisque cette région a été mise en quarantaine. Et les gens manquent de tout. Et la solidarité du chef de l'État s'est exprimée par environ près de 300 000 francs CFA par personne ou adressant à les différentes personnes donc environ près de 25 millions de francs CFA dans un premier temps pour leur apporter cette assistance nationale en attendant que d'autres dispositions particulières soient prises pour accompagner nos compatriotes qui y sont. Bien sûr, nous sommes très solidaires avec nos compatriotes mais aussi avec le peuple chinois, frères et amis. La réaction en la matière n'est pas le rapatriement de nos compatriotes parce qu'au risque de créer des vecteurs de propagation de cette maladie. C'est plutôt assister nos frères et sœurs pour pouvoir contenir la maladie et puis si possible les accompagner.